Et bien bonjour tout le monde c'est Superbrioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur un jeu stressant, un jeu d'horreur Outlast. Outlast qui date de 2013 si je ne me trompe pas, que je n'ai jamais fait et qui est demandé de votre part en fait depuis un sacré moment. Donc je vais le démarrer aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un jeu d'horreur vraiment en let's play classique, pas en live, donc euh... donc je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai pas le chat pour me rassurer, j'ai pas de lumière, enfin j'ai très peu de lumière là donc donc on va voir ce que ça va donner. Si je ne me trompe pas on joue un journaliste qui arrive dans un asile pour enquêter sur je ne sais pas quoi et je vous propose de découvrir tout de suite. Allez c'est parti, on met une nouvelle partie et on voit ce que ça donne on va se mettre en normal parce qu'on n'est pas des fous Donc là ce contient des scènes violences... d'une violence... Quoi ? Une violence intense du sang, du contenu graphique d'ordre sexuel et de langage grossier bien amusant. Super. Voilà vous êtes prévenus hein. Vous incarnez Miles Upsher, un journaliste d'investigation dont l'ambition va lui faire connaître l'enfer sur terre toujours avide d'enquêter sur les affaires qu'aucun d'autre journaliste n'est prêt à étudier vous allez chercher à révéler le sombre secret que recèle l'asile de Mount Massive Tâchez de rester en vie le plus longtemps possible et enregistrez tout ce que vous verrez mais vous n'avez rien d'incombattant alors pour parcourir les horreurs de Mount Massive et dévoiler la vérité vous devrez fuir, vous cacher ou mourir Allons-y Allons-y Mais quel charmant de bâtisse ! Bon si y'a un endroit qui respire la joie de vivre Vraiment super donc vous avez remarqué déjà la radio s'est coupée quand on a approché le bâtiment ça donne vraiment envie et puis c'est un chemin de terre en plus le truc hein vraiment super Ok notre premier document donc on m'a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait on va avoir la caméra qu'on a vue sur le siège et des documents en gros il y'a plein de trucs à collecter il y'a des trucs à filmer qui te font obtenir des notes, des notes du journaliste en gros qui qui fait ses propres commentaires et des documents à trouver tout au long de notre aventure donc je vais essayer d'en trouver un maximum on va les lire on va essayer de comprendre on va faire des interprétations je vous invite comme d'habitude à débattre si vous ne connaissez pas d'ailleurs vous pouvez répondre au sondage si vous connaissez le jeu ou non mais surtout pas de spoil sur l'histoire et pas de backseat c'est à dire pas d'aide pour me dire il faut faire ça il faut faire ci tu devrais faire comme ça tu devrais faire comme ci surtout pas comme ça voilà je ne veux pas d'aide je ne veux pas de spoil on essaye de trouver et si vous connaissez déjà et bien vous vous moquez parce que je me trompe ou que je n'y arrive pas mais sinon pas d'aide ok donc notre première note de machin chose à à miles machin chose donc c'est nous miles subcheur je ne sais pas comment ça se prononce Suyau activité illicite chez Murcoff psychiatrique système vous ne me connaissez pas il faut que je fasse vite il surveille peut-être j'ai fait une mission de deux semaines en tant que consultant logiciel sur un site de Murcoff psychiatrique système à mante massive donc là là où on est j'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment mais franchement ils peuvent aller se faire foutre il se passe des choses terribles là bas je n'y comprends rien je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vu là bas les toubibs parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin à la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne des gens souffrent et Murcoff s'en met plein les poches il faut dévoiler ça au public ok donc c'est pour ça qu'on est là C'est pour ça qu'on est là donc on a une caméra qui fonctionne avec des piles voilà quelque chose d'extraordinaire qu'on trouve que dans les jeux d'horreur les caméras qui fonctionnent avec des piles ou alors en 1990 mais pas en 2013 clairement avec la night vision donc il va falloir que je filme un maximum pour débloquer les notes déjà il n'a pas pris les clés n'importe quoi mais regardez cette bâtisse quoi c'est c'est un film d'horreur les objectifs sont mis à jour dans votre carnet avec table qui contient aussi vos notes et les documents récupérés voilà je vous expliquez notes et documents donc les notes pour l'instant théoriquement j'ai rien puisque ça se fait à la caméra la caméra qui se débloque je ne sais trop comment on va visiter Evidemment personne pour m'ouvrir la grille et la grille qui se referme absolument toute seule Tout va bien pas de problème pas de problème Mais c'est la maison de la famille adams quoi le truc est vraiment horrible 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 donc je vais essayer de fouiller un maximum et le jeu nous a bien prévenu on n'est pas on n'est pas on n'est pas un tueur on est un journaliste donc je crois pas qu'on est d'armes et je n'ai pas lu le tuto qui vient de s'afficher Appuyez ou maintenez le bouton gauche de la souris ah oui maintenir je crois que c'est pour y aller doucement levez votre caméscope en appuyant sur le bouton droit de la souris événement enregistré ajoute une note ah bah voilà voilà donc là j'imagine que c'est la première note appuyé sur n Voilà donc ça c'est la note c'est quand on filme et c'est bien le journaliste qui écrit Rien qu'à la vue de cet endroit je commence à me sentir mal l'asile de Mount Massive discrètement fermé par les autorités sur fond de scandale en 1971 rouvert par Murkoff Psychiatric System en 2009 sous couvert d'une oeuvre caritative perte du réseau de téléphones immobiles à un kilomètre et demi plus probablement à cause d'un brouilleur que d'un problème de couverture la Murkoff Corporation camoufle depuis longtemps ses activités rentables derrière des oeuvres de charité jusqu'ici jamais sur le territoire américain je ne sais pas ce qu'ils font ici mais ça a l'air d'être un gros coup peut-être de quoi les faire couler si l'article réussit à paraître très bien donc voilà donc on est avec la caméra vous voyez en haut à droite les notes se sont ajoutés à votre carnet lorsque votre armescope est levé en position de tournage voilà je l'expliquais mais je préfère le répéter en haut à droite on a les piles on a la batterie donc normalement la batterie ne descend pas tant que je ne suis pas en night vision je ne sais même pas comment mettre la night vision ce qui veut dire que théoriquement il faudrait que je reste tout le temps comme ça alors ce que je remarque c'est quand même que l'image est moins belle que quand on est en vrai mais peut-être qu'on va s'habituer appuyer pour courir avec match ok je peux courir donc je ne sais pas si on va s'habituer à rester tout le temps en mode caméra je visite hein je vous préviens je visite je connais un petit peu le début pour être honnête parce que quand les let's play sont sortis quand le jeu est sorti j'avais regardé un petit peu je ne me souviens pas du tout du milieu et de la fin je suis même pas sûr de l'avoir vu un jour mais j'ai vu un petit peu le début genre peut-être la première heure un truc comme ça donc je me souviens de quelques petits trucs sûrement pas de tout mais voilà je préviens qu'il y a deux trois trucs qui vont peut-être pas me surprendre alors pour ouvrir c'est voilà clic gauche Evidemment c'est fermé il y a quand même des véhicules qui font pas très asile hein tu sens qu'il s'est passé quelque chose mais en fait il a été fermé l'asile il a été fermé accroupir avec contrôle ok il a été fermé puis réouvert Sauvegarde Ah là bas il y a la fenêtre On est quand même mieux sans la caméra il faudrait que je filme tout mais Bon je sais pas je pense qu'on va s'habituer quand même à cette vision un peu caméra puis ça rajoute un petit peu au film d'horreur le côté comment on dit il y a des films d'horreur comme ça le caméscope étant actif vous pouvez zoomer à l'aide ah bah c'est la molette ok parce qu'il m'explique Comment on appelle ça quand c'est la caméra comme ça filmé par les gens fan footage je crois que c'est comme ça J'aime bien ce genre de film d'horreur filmé vous savez je suis très film d'horreur à la base On va se calmer tout de suite la musique pour franchir un espace en sautant appuyer sur espace tout ça me paraît logique Appuyer sur espace pour bondir Je suis très film d'horreur mais je suis très difficile Oh les bruits même j'aime pas trop Je suis très difficile il ya peu de films d'horreur que je trouve bien vision nocturne appuyer sur f La vision nocturne épuise la pile utilisa la bonne et sur ok Pas de problème pas de problème oh mais il ya des quoi j'ai cru que c'était des écrans mais c'est des tableaux des écrans ou des tableaux ils font vachement écran je trouve ils brillent Attends qu'est ce que j'ai fait ah oui voilà pour maintenir j'y vais doucement ce qui veut dire qu'il va falloir de temps en temps y aller doucement pour pas effrayer les gens je crois que j'ai un bouton pour voilà pour regarder comme ça donc je peux genre Hello Y'a personne Pas de problème Je voulais ajouter quelque chose et j'ai oublié ce que c'était à propos des films d'horreur mais j'ai oublié Oh mon dieu Mais alors ça ça va pas me plaire du tout ça va pas me plaire du tout vous faites pas des screamers c'est pas un jeu à screamer on m'a dit que c'était pas un jeu à screamer il ya forcément des screamer je peux le comprendre mais faut pas exagérer Puis quelle télé fait ce genre de bruit en s'allumant mais c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Pourtant je Je suis presque sûr que je m'en souvenais non c'est débile c'est débile de dire ça je peux pas être sûr ou pas sûr de m'en souvenir Il y a du sang là bas Il y a du sang là bas Pour se faufiler Déplacez vous vers l'espace ok il y a juste à avancer Pas de problème Je pense que si je filme le sang il y a des chances pour que Et puis il y a des traces de pas et tout Ok une seconde on va on va venir ici d'abord On va venir ici d'abord Oh ! Ramasser les piles ok Les piles l'alimente l'éclairage infrarouge de votre caméscope pour les recharger et appuyer sur R Ok et ça c'est pas un document genre non Je sais pas comment on voit les documents Il me semble qu'ils sont censés briller Je sais pas où il y a un truc qui s'est affiché J'étais presque sûr qu'il y avait un document ici en fait Ok donc Mes souvenirs en fait ils valent rien du tout Voilà c'est cool C'est super Il valent rien on va aller ici mais gentiment voilà Allo ? Ah bah voilà ok bon c'était peut-être parce que je me suis trompé de bureau On prend le dock tapis sur J Alors euh... Numéro du cas 174, l'initial du patient, on parle de Billy Dette de consultation Première consultation en 2009 ça fait un moment qu'il a... Ah ! Âge 19 ans C'est des jeunes Médecin du suivi Carl Houston Statut de la thérapie Le patient déclare avoir progressé vers des états de rêve lucide auto-induit Activité de moteur morphogénique à une échelle sans précédent Poursuite du programme hormonal niveau 4 Tout ceci est très précis Diagnostique La spirométrie n'a révélé aucune accumulation bronchique Sachez-le Point très inquiétant Il a de nouveau été impossible de séparer les érythroncytes Ça c'est franchement un truc qui m'inquiète en général quand on peut pas séparer les érythroncytes là Érythrocytes Moi je m'inquiète hein direct j'appelle le 15 L'IRM a révélé une arythmie des mouvements oculaires rapides non rapides Slash quoi Rire à l'état non rapide Billy a demandé où en était le procès intenté par sa mère à Murkoff et à l'asile Ceci constitue une faille de sécurité gigantesque malgré le fait que Billy ait déclaré avoir découvert la vérité dans les rêves sanglants du docteur Trager Remarque Le seul Trager figurant dans les registres de la société, un dénommé Richard Trager, est un cadre de MRD MRD on est bien d'accord que c'est Murkoff Psychiatrics System Bah pas vraiment en fait, ça doit être Murkoff mais bon Il va falloir interroger tous les infirmiers et personnels de sécurité et examiner les vidéos de surveillance afin d'inclure la biométrie analytique Projet Walrider Ok, bon tout ceci est très flou pour le moment, c'est pas étonnant En tout cas Billy, il est bien probable qu'on le croise Dr. Trager et Dr. Houston Très bien Très très bien, très très bien, les traces de pas vont au niveau Tout ceci est très rassurant Mais j'ai absolument... Oh ça s'est fermé ! J'avais un petit besoin de toilette Ok, bon Ok, je me souviens là, je me souviens, faut passer dans les... Voilà, oh ! Tant le conduit qui dégoulit le... Y'a du bruit, y'a beaucoup de bruit hein Hmmmm, mais qu'est-ce que c'est un petit gaz-groute ? Pas de problème ? Pas de problème ? Je dirais même qu'il y a une problème pour rejoindre le conduit et appuyer sur espace Alors Bien évidemment, jeu d'horreur égale conduit d'aération C'est normal Billy ? C'est toi Billy ? C'est toi Billy ? J'ai vu marqué... Y'a des gens qui courent C'était Wild Rider ? C'était quoi Wild Rider ? Attendez, faut que j'arrive à me... ...à me souvenir Wild Rider, c'est le projet Projet Wild Rider Ok, y'a une histoire de rêve J'ai l'impression qu'ils essayent de soigner les gens avec leurs rêves Des espèces de rêves lucides Hello ? Tout ceci est fermé, évidemment Tout ceci est fermé, évidemment Pas de problème On va scalver tout de suite la musique par contre hein C'est fermant les pendus, moi je trouve ça sympa, ça décore Oh, un pied ! Ils nous a tué ! Ils ont disparu ! Ils ont disparu ! Les variants... Tu ne peux pas les combiner ! Tu dois mourir ! Tu peux élever les portes principaux Les portes de sécurité Les portes de sécurité C'est bon Tu dois aller sortir de cette pire terrible place ! Mas, les piles, les piles, les piles Oh ! Cette vision Ok. Heu... Alors vous l'aurez compris, je me souvenais du Screamer qu'il y avait juste avant Donc pas de problème Heu... Ok Je vous rassure hein, pour ceux qui veulent me voir sursauter, ça va forcément arriver parce que mes souvenirs en fait doivent se limiter à beaucoup moins qu'une demi-heure parce que c'est à peu près tout ce que je me souviens. Voilà. Si, il y en a un autre dont je me souviens mais le reste... Ok. Donc la note, je suis à l'intérieur, il y a des corps partout, on a entendu parler des variants, quelque chose comme ça du sang, des traces de brûlures, des têtes alignées comme des bouteilles derrière un comptoir, des scientifiques de Murkoff pendus au plafond, sur leur badge on peut lire Murkoff Système de Recherche Avancée. Murkoff a l'habitude de tirer profit des prétendues actions caritatives et ça ne date pas d'hier, des milliards engrangés au détriment du tiers-monde. Mais d'où ont-ils tiré l'idée qu'ils pourraient se faire du blé avec un bâtiment rempli de dingue ? Il y a une espèce de... Il y a une espèce de vigile empalée comme un cochon sur une broche. Avant de crever, il me dit de foutre le camp. Si seulement il me l'avait dit quand je pouvais encore revenir sur mes pas. Bah c'est vrai qu'on a... ça a fermé la grille, ça a tout fermé. Je vais avancer comme si de rien n'était vers cette porte. Faut que je vérifie un petit truc quand même au niveau du son parce que je l'ai réglé mais en fait regardez, il y a que ça. Il n'y a pas un réglage du volume genre la musique, le son, c'est le volume principal et il y a que ça. Donc je peux pas m'amuser à le baisser. Mais c'est vrai que quand il y a un bruit comme ça, ça nous... ça nous fonce dessus quand même hein. Ça nous fonce dessus. J'avais baissé le son, hop. J'vais essayer de garder mes piles. Il y a quelqu'un là. Il y a du sang partout, c'est vraiment charmant, c'est vraiment charmant. Hello ? Voilà, c'est de là où on vient. Ah non ! Si. Ah non ! Qu'est-ce que c'est ? Ça m'a fait peur, c'est juste les toilettes. Un bras dans les toilettes, mais voilà, c'est bouché, c'est terrible ! Y'a pas des petites piles ? Oh ! Ok, doucement avec les piles, faut vraiment que je fasse gaffe. J'ai peur de pas en avoir assez. Je sais pas trop où je dois me rendre mais... Bon bah c'est fermé comme ça. J'ai pas tellement le choix. J'ai pas tellement le choix. J'ai pas tellement le choix. Non ? Oh ! Attends, y'avait quelqu'un avec une torche là. Bonjour. Billy, c'est toi ? Je... Je vois... ...le Dieu bénévole, tu m'as envoyé un apostle. Réveillez votre vie, son. Tu as un appel. Ok, bah je vous annonce, c'était le deuxième ou troisième dernier truc dont je me souvenais, donc en fait... Nouvelle objectif, fuyez l'asile. Accéder au local de la sécurité pour débloquer la porte principale. Oui, c'est ce que le pendu nous a dit. En fait, c'est tout ce que je me souvenais, donc maintenant en fait, c'est beaucoup moins qu'une demi-heure. Et maintenant, bah... Oh mon dieu, j'ai choisi que la plante était quelqu'un. Et si je filmais les cadavres ? Ou le message, là. Le gars qui nous a croisés avait pas l'air bien méchant. Enfin, pas le gars qui nous a appelés petits cochons et qui nous a balancés dans la vitre. Mais là, il y a un gars... Il nous a dit de faire notre mission, un document ! Je sais jamais les boutons, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Ordre de mission d'intervention. Euh, ok, ordre de mission... Objet intervention au centre psychiatrique. Euh, zone naturelle, ok. Le service de sécurité et confinement de Murkoff a fait part au conseil d'administration de ces inquiétudes au sujet d'un risque élevé de défaillance d'ampleur catastrophique de la sécurité du centre psychiatrique avec danger imminent de contamination de l'environnement. à contamination, il y aurait quelque chose de... Enfin, vous voyez ? Comment on dit ? Contagieux ? Est-ce qu'on est censé devenir... Parce qu'en plus, le gars qui nous achetait par la fenêtre, là, il ressemblait pas à un humain normal, il avait déjà un petit peu... Il était pas bien bien, hein. Donc le service de sécurité et confinement de Murkoff. Et justifie l'émission de cet ordre de mission. Il vous est par conséquent ordonné d'accorder au SSCM l'accès à l'ensemble des installations et de vous soumettre intégralement à l'autorité de ses agents. En acceptant le présent document, vous et vos parents proches surveillants... ...survivants pardon, pas surveillants, survivants c'est très rassurant. ...renoncer à tout recours à l'encontre de Murkoff ou de ses filiales au titre des actions du SSCM et des circonstances ayant requis son intervention, même en cas de responsabilité avec ou sans faute. D'accord, donc pas de pros, c'est possible. J'imagine que le service de sécurité, bah c'est tous ces gens crevés, non ? Tous ces gens morts, ils ont pas un petit pistolet, un petit quelque chose pour nous aider ? Je sais pas moi, ça me paraît intéressant. Donc là il nous faut la pièce de sécurité. Ah bah ne stresse pas ça là. Y'a plein d'ordis. C'est pas ça la pièce de sécurité ? Et là c'est ce qu'on a vu, c'est la porte principale qu'on a déjà vue bloquée. Il veut même pas essayer de l'ouvrir. Donc comme ça, ça règle le problème. Mais finalement s'échapper, on aurait pu le faire depuis un moment. Il y avait une vide cassée, tu faisais demi-tour mais on nous a fermé la porte. C'est ça l'idée. Enfin je pense qu'on aurait pu... Oh ! Ah ! Génial. Puis le ramasser. J'imagine que ça change de pile automatiquement. Putain, j'espère que personne va me popper derrière. Je pense pas que ça va arriver tout de suite. Je pense que là on est vraiment dans le jeu. Excusez-moi, je marche dessus mais... Oh là. Je pense pas que d'un coup quelqu'un va nous sauter dessus. Peut-être que je me trompe mais... Oh ! On peut prendre ça ? Oh je peux pas prendre ça mais c'est pas possible. C'est moi ou ils ont tous la tête décapité ? Ah non, ils sont là. Evidemment, étant dans un asile, personne ne doit s'échapper donc toutes les vitres sont bloquées. Je ne peux pas ouvrir les casiers. Je suis un excellent journaliste, je filme tout, il n'y a pas de problème. Je suis le journaliste. Tiens mais en fait, il y a des ordi partout. Est-ce qu'on peut pas... Oui, il est dead hein. Putain, j'ai eu peur de mes bruits de bas. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va se réveiller encore. Allons dans la pièce avec du sang. Si je marche dans le sang... Ah super, on peut me suivre à la trace. Un document ! Mince, je me trompe tout le temps de bouton. Ça va être une catastrophe ça. Projet Wildrider encore. Compte rendu d'état du patient Chris Walker. Donc on avait eu le compte rendu du patient William Hope. Attends mais c'était Billy ça ? Ah ouais, Billy c'est William Hope. Ok. Tout ça paraît logique. Et Chris Walker maintenant. 32 ans cette fois. Et on l'appelle Walker, ok. Docteur Walsh. Stagnation de l'activité du moteur morphogénique à environ 2000 ppm. Dépasser le niveau 3 du programme hormonal serait risqué, effectivement. La spirométrie a révélé une accumulation bronchite légère et à moyenne. IRM cohérent avec les rêves rapportés par le patient. En raison de mutilation qu'il s'est infligé, Walker était entravé pour l'entrevue. Les entraves ont dû être adaptées à sa taille gigantesque. Ah, est-ce que c'est pas le gars qui nous a jetés par la fenêtre ? Et la cam s'est encore arrêtée. Merdaille. Attendez, parce que ma cam elle aime pas quand il n'y a pas de lumière et du coup elle fait de la merde. Elle n'est pas aidée, hein. Effectivement la cam va s'arrêter parce que j'oublie tout le temps de la redémarrer. J'espère que ça va... pas trop s'oublier. Bref. Donc c'est peut-être le mec qui nous a balancés par la fenêtre. Taille gigantesque, il n'y en a peut-être pas 36 000. Ces éruptions dermiques étendues sont cohérentes avec l'échec de l'activité cellulaire mortemine. Voilà. Le sujet déclare posséder une vision plus claire depuis qu'il s'est arraché la peau du front. Il semble avoir côtoyé... J'ai pas eu le temps de voir vraiment, peut-être qu'on aurait pu voir qu'il avait le front déglingué. Le gars qui nous a jeté. Mister Pig, enfin voilà quoi. C'est comme ça qu'il nous a appelés, petit cochon. Il semble avoir côtoyé dans son enfance des sphénodons. Lézard doté d'un œil pinéal. Il s'est déclaré anxieux au sujet de ses chaires, en particulier autour du nez et des lèvres. Les infirmiers devront rester à l'affût d'éventuelles nouvelles tentatives d'automutilation. Les traumatismes psychologiques qu'il a subis durant son affection en Afghanistan ont l'air de ralentir l'évolution du processus MM. Sa fixation mentale, amplifiée par la thérapie, est axée sur les procédures de sécurité militaire. Il est vivement recommandé de poursuivre le confinement, aussi bien par des moyens physiques que chimiques. Bon, ce jeune homme, de 32 ans quand même, a l'air charmant. Je pense que c'est le gars qui nous a jetés par la fenêtre. Je pense. Jeter un œil... Ah bah voilà, là on me propose de jeter un œil. Une grille. Ok. J'imagine que c'est fermé ici et qu'on va devoir aller de l'autre côté. Evidemment. En fait ici ça revient dans le hall, j'aurais peut-être dû visiter hein. Je me suis peut-être embarqué direct dans le bon chemin. J'espère pas, ça c'est toujours ma crainte, vous savez. J'ai pas l'air d'aller hein. Ok, ça a pas l'air d'aller mais il a pas l'air bien méchant. Toi, je suis sûr que je repasse par là, il est plus sur sa chaise. C'est sûr et certain, mais attendez mais... Ah les gars, les gars, les gars, votre épisode il est fini là. Ah, une note. Ok, les gens sont pas forcément agressifs hein. À moins qu'ils m'aient pas encore vu parce qu'ils ont l'air plongé dans leur épisode. Des hommes brisés et une télé HS. Une foule de types brisés qui regardent une télé HS, on dirait des patients. Ils ont survécu à ce qui s'est passé ici mais ils ont la cervelle en compote. Ça va les gars ? Ah mais ça va pas du tout, il a plus de mains ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, la musique me fait stresser. Ah, la musique me fait stresser. Je peux passer là ? Oui, je peux passer là. Faut arrêter cette musique tout de suite là, ces sons là. C'est juste pas possible. Oh putain, il m'a fait peur alors que je l'ai déjà vu. Il y a trop de monde là, il y a trop de monde, ça va pas. Vous me stressez tous. Ah ! Ramassez la carte magnétique du local de la sécurité. Bon ok. Ok. J'imagine que je suis tombé au bon endroit parce que j'ai obtenu ça avant de me rendre compte que la porte où je voulais aller était fermée. Les objets récupérés sont mis à jour dans votre carnet. Inventaire, carte magnétique. D'accord. Bon, écoutez, 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 écoutez. On va faire une pause. Finalement, les choses que je connaissais sont très limitées. Et en fait, je découvre dès maintenant la suite. Mon gars a pas l'air bien. Il est stressé. Je comprends, je comprends. On est tombé sur des gens. Donc finalement, on va croiser sans doute des gens qui ne sont pas forcément agressifs. Donc c'est cool. À moins que quand je vais faire demi-tour, je suis sûr que le mec sur la chaise, il va plus être là, mais bon. Parce que là, il faut que je fasse demi-tour finalement, donc... Je suis sûr qu'ils vont plus être là ou il va y avoir quelque chose. Bon bref, on se retrouve dans l'épisode suivant. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si vous ne connaissiez pas, j'espère que vous stressez en même temps que moi. Je vais continuer tout de suite la suite. Je vais pas forcément attendre vos retours. Ce qui évitera le spoil et me permettra d'avancer une bonne fois. Non, moi j'aurai vos retours quand même hein, mais après deux ou trois épisodes quand même. Voilà, je vous retrouve bientôt, des bisous. Ah oui, et puis alors dernière chose, je le mets en fin d'épisode donc ça va, ça va pas trop vous déranger. N'oubliez pas que je suis partenaire avec Instant Gaming. Instant Gaming qui est un site où vous pouvez obtenir des jeux à des prix très cool. Si vous passez par mon lien qui est dans la description de cette vidéo, en fait tout ce que vous recherchez à partir du moment où vous êtes passé par mon lien, tout ce que vous recherchez et achetez, si ça vous intéresse, est considéré comme venant de ma part. et me permet à ce partenariat de continuer. Et vous pourrez par exemple trouver Outlast, si vous passez par mon lien, enfin je pense que je créerai un lien direct si vous voulez, mais à un prix dérisoire, voilà. Donc si vous voulez vous le prendre et jouer de votre côté, eh bien n'hésitez pas. Voilà, je vous fais des bisous, je vous retrouve pour l'épisode 2. Portez-vous bien, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada